Musique Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chardelle Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel maquillage Donc après une petite discussion sur Snapchat Vous avez été unanime pour que je vous propose un tutoriel basé sur ma routine teint Et plus précisément sur un teint parfait Donc je m'explique, pour moi le teint parfait c'est un maquillage à porter occasionnellement Pour des grandes occasions bien entendu Donc type mariage, soirée, anniversaire, des sorties en soirée Donc bien entendu ce n'est pas un maquillage à porter 30 minutes avant d'aller au boulot Donc si vous êtes posé tranquille, je vous invite à regarder cette vidéo parce qu'elle va être un peu longue Donc je vous laisse regarder la suite Alors tout d'abord je vais appliquer ma crème de jour Donc c'est la même depuis des années maintenant Grâce à vous d'ailleurs, je pense que c'est une abonnée qui me l'avait proposée Donc c'est la hydrance optimale légère de chez Aven Je trouve qu'elle est parfaite pour les peaux mixtes à grasse Elle apporte de l'hydratation et en même temps elle protège sans pour autant graisser le teint En tout cas graisser ma peau Donc je la trouve vraiment pas mal Et en plus elle ne... Elle n'assèche pas Donc je l'applique sur toutes les zones du visage En massant bien Donc je précise pour celles qui ne le savaient pas J'ai la peau mixte à grasse qui a tendance à briller sur la zone T, le front, l'arrêt du nez, le manteau, les joues Alors en général lorsqu'on se maquille pour des grandes occasions, on a envie que notre teint, en tout cas notre maquillage, perdure toute la journée et tienne bien Donc forcément il faut appliquer une base de teint Mais surtout pour les peaux mixtes à grasse, c'est très grasse, ça se révèle indispensable Donc moi j'utilise celle de chez BK Alors celle-ci je la trouve vraiment excellente, c'est même ma préférée Parce qu'elle lisse, elle lisse le teint, elle floute les pores, elle prolonge la tenue du fond de teint Et puis elle donne un rendu mat à mon maquillage Ça c'est ce que j'apprécie le plus Donc il n'est pas nécessaire d'appliquer de grosses, grosses noix Cette quantité suffira Et vous l'appliquez en tapotant sur les zones qui ont tendance à briller Vous l'appliquez très rapidement parce que la matière a tendance à sécher très vite aussi Voilà, j'en mets sur le front Le menton Comme vous pouvez le voir c'est déjà sec Donc il faut être très 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 rapide dans ces cas-là Alors ensuite on passe à la correction du teint Donc sur mon visage j'ai quelques zones qui sont un peu plus sombres Par exemple autour des lèvres c'est un peu plus gris Sur les paupières également c'est un peu marronné Donc je vais utiliser un correcteur de ce type orangé Pour annuler le côté un peu grisâtre marronné Pour avoir quelque chose de plus uni Alors moi je vais utiliser le Eleger Pro Conceal Il coûte vraiment pas cher et vous pouvez le trouver sur Paris facilement Je vais en appliquer très très peu parce qu'il est extrêmement pigmenté Je me souviens la première fois que je l'ai utilisé Je crois que j'ai pas réussi à estopper toute la zone Parce que le peu de matière que j'ai prélevée Ça a couvert tout mon visage Donc il faut vraiment en prélever mais très 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 peu Donc cette dose suffit amplement Donc je vais l'appliquer justement sur les zones un petit peu à camoufler En tapotant au doigt je vais faire au doigt c'est plus simple Je vous rassure ce produit est vraiment léger Il est pas du tout gras Pour l'anecdote j'ai vu sur Youtube certaines filles qui utilisent du rouge à lèvres orangé Pour justement pour camoufler les cernes Je me dis qu'elles sont folles C'est super gras le rouge à lèvres C'est pas du tout adapté pour cette zone Donc je ne vous conseille pas du tout C'est pas forcément pratique Et en plus c'est gras quoi Donc interdit de faire ça Ensuite on passe à l'application du fond de teint Donc je vais utiliser un fond de teint de couvrance moyenne Donc c'est le Matte Wear de Mariquet Que j'adore Donc c'est un fond de teint au fini mat La couvrance ouais la couvrance est moyenne Et j'utilise la teinte bronze 5 Avec le temps j'ai appris à moins utiliser de fond de teint Ou d'utiliser le fond de teint de manière un peu plus intelligemment Disons que dans le passé j'avais tendance à toujours rechercher un fond de teint ultra couvrant pour tout camoufler Mais je me suis rendu compte que c'était pas nécessaire Utilisez un fond de teint à la couvrance légère à moyenne Et vous complétez avec un anti cernes Pour camoufler les zones un peu plus disgracieuses Et vous avez le même effet en utilisant moins de matière Donc voilà vous conseillez Investissez dans un anti cernes ou un correcteur pour camoufler C'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus naturel que d'utiliser un fond de teint ultra couvrant Donc pour appliquer ce fond de teint je vais utiliser la Beauty Blender Noire Donc c'est une éponge qui permet d'appliquer les matières un peu grasses Pour avoir un rendu ultra naturel En tout cas j'aime bien l'utiliser si je veux quelque chose de vraiment lumineux, joli, bien fait Donc je vais la vaporiser d'un peu de Fix Plus de chez MAC Pour l'humidifier Alors c'est parti Je pars du milieu pour étirer la matière vers le coin externe De mon visage En tapotant Je crois que j'aime beaucoup de matières mais bon Avec la Beauty Blender le rendu sera bien plus naturel Donc c'est un avantage On y utilise Donc comme vous pouvez le voir Donc comme vous pouvez le voir Le rendu du fond de teint est quand même très très couvrant Je le trouve vraiment super efficace En tout cas pour les personnes qui ont pas mal d'imperfections Qui recherchent un fond de teint un peu plus Un peu plus épais Ou en tout cas qui camoufle bien Celui-ci est quand même bien foutu Et il a rendu mat Et ça pour les peaux grasses C'est vraiment pas mal La matière a séché en même pas 30 secondes Et pourtant je l'ai bien vaporisé de Fix Plus Donc C'est vraiment pas mal On ne néglige pas Les oreilles Le cou Pour éviter les très grosses démarcations Et encore moi j'en ai toujours Étant donné que mon cou est très 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 clair Je peux pas me permettre d'utiliser un fond de teint Ultra clair Parce que sinon ça va être bizarre sur le visage Donc j'essaie de trouver le juste milieu Entre mon cou et mon corps Et mon visage Donc je vais utiliser le Prolongwear de chez MAC Donc c'est un anti-cerne très couvrant Et très matifiant Donc pour les personnes qui ont pas mal d'imperfections Ou qui ont la peau grasse Cet anti-cerne est celui à avoir Parce qu'il est vraiment bien foutu Alors je vais l'appliquer avec ce petit outil Donc c'est la Mini Beauty Blender Donc sa qualité et son efficacité est un petit peu discutée Mais moi je l'aime beaucoup Je trouve qu'elle fait son job Et j'aime bien l'utiliser pour appliquer l'anti-cerne Sur des petites zones un petit peu difficiles d'accès Alors même chose que pour la grosse Beauty Blender Je vais un peu la vaporiser de Fix Plus Je pars du point interne de mon oeil En tapotant Je lève les yeux pour appliquer aussi au ras de l'oeil Donc là vous pouvez voir la différence Ce côté là est bien plus rêvé que celui-ci Un peu plus lumineux On met également Sur le coin du nez Et la commissure des lèvres J'ai oublié de le mentionner J'utilise la teinte NC50 chez MAC Auparavant j'utilisais la NW45 Mais en me rendant chez MAC dernièrement On a dit qu'il était un peu trop rouge pour moi Et pour être honnête J'aime davantage le rendu que le NC50A Bien entendu vous n'êtes pas obligé d'utiliser la Beauty Blender Vous pouvez également utiliser votre doigt Ou un pinceau Mais pour l'occasion je voulais quelque chose Qui prend un peu plus de temps Mais qui donne un joli rendu Alors ensuite on va passer à une étape Dont je ne parle jamais sur mes vidéos C'est le contouring J'en parle très peu En tout cas le contouring crème j'en parle peu Donc je vais utiliser la palette de chez Anastasia Beverly Hills C'est la palette contour cream kit Donc ce sont des fards crème Que l'on utilise pour donner un peu plus de structure à votre visage Et moi je possède la palette dark Donc c'est la plus foncée Donc je vais l'utiliser un petit peu sur les joues Sur le front Peut-être sur le lien on verra bien Ça dépendra de mon humeur Donc je vais d'abord commencer par le contouring Je vais utiliser un pinceau plat Donc c'est le 190 de MAC Et je vais utiliser la couleur Et je vais utiliser la couleur que voici C'est celle qui est le plus à gauche Alors on va partir du coin de l'oreille Pour revenir Vers le coin de l'oeil Donc ça reste ici Au-delà sinon ça va faire une espèce de barbe Disgracieuse Ce que j'aime bien avec cette palette C'est qu'elle est Le rendu est vraiment mat Pas du tout gras Et plutôt facile à utiliser Bonne chose de côté Partez du coin de l'oreille Pour descendre Vous arrêtez Ici Bon le contouring comme vous pouvez le voir Il n'est pas très très prononcé Moi je n'aime pas quand c'est quelque chose de super 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 intense Je veux quelque chose de Enfin pas de naturel Mais quelque chose de Regardable surtout Je vais remettre également Pour le fond légèrement Pas énormément non plus Et je l'estompe Comme ceci Ensuite je l'estompe également Sur les joues Donc pour les personnes qui ont la peau vraiment très grasse Celui-ci il est vraiment top On a fait le contouring On passe à l'highlighting Donc je vais utiliser la couleur que voici Celle de droite Je vais l'appliquer avec le body blender tout simplement Donc je vais l'appliquer sous l'oeil Le front, le menton Un petit peu sur l'arrière du nez Alors pour info Pour celles qui Veulent faire du contouring En tout cas Modeler leur visage Il n'est pas forcément nécessaire D'utiliser un fond De porter un fond de teint au préalable Certaines font le contouring Tout simplement Pour faire leur teint Et ça suffit simplement Mais moi je préfère avoir quelque chose de Un peu plus travailler Sachant que Cette palette n'est pas forcément La plus couvrante qui soit J'en mets également sur le front Je n'en mets pas beaucoup non plus Enfin juste un peu Enfin juste un peu Tout est relatif Donc je n'ai pas expliqué Alors le marron que j'ai utilisé là-haut C'est pour Un peu donner un effet Un peu plus structuré au visage Un peu si vous avez un grand front Le marron Ça va un peu Donner un effet Un peu plus réduit Et se concentrer sur Le milieu du visage Donc je mets aussi Sur l'arrière du nez Avec le contouring Tout est dans l'estompage Alors vraiment Votre Beauty Blender Va être votre meilleur ami En tout cas Votre accessoire Pour estomper la matière Ce sera indispensable Bon on va s'arrêter là C'est pas un contouring Mais à l'extrême J'aurais pu faire L'arrière du nez Accentuer davantage Les joues Mais bon là je trouve Que c'est amplement suffisant Alors ensuite Pour fixer mon anti-cerne Et la lighter Que j'ai appliqué Je vais utiliser Ma poudre Transucide De chez Laura Mercier Donc elle donne La finimatte Elle fixe la matière Elle est vraiment excellente Donc je vais l'utiliser Avec le pinceau Pinceau de chez Will Techniques Je tapote l'excédent De matière Et je vais Tapoter sur cette zone Pour bien fixer L'anti-cerne Et le contour crème Piquer également Sur le front Pour fixer Alors ensuite On va passer Au contour Et au bronzer Donc je vais utiliser Ma palette Chez Smashbox Donc c'est la palette Contour Voici comment elle se présente Avec une poudre contour Une poudre bronzer Et une poudre highlight Celle-ci je ne l'utilise pas Donc le bronzer Je vais l'utiliser Juste pour donner Un peu plus de luminosité Un peu plus de couleur A mon visage Sur les zones Que le soleil rencontre Donc j'ai utilisé Un pinceau Le pinceau de chez Banggood Dont je vous ai parlé Dans ma précédente vidéo Et je vais l'appliquer Un peu sur les joues De manière assez légère Rien de trop On ne force pas la dose C'est pas nécessaire Voilà Ainsi ça suffit Ainsi ça suffit amplement Ça réchauffe le teint Franchement cette palette C'est vraiment une surprise Pour moi Je ne pensais pas Qu'elle me conviendrait Et finalement On fait vachement la faire Ensuite on va passer Au contour Donc je vais utiliser Le blush de chez MAC Donc c'est le blush Film noir Un espèce de Brun un peu rougeâtre Vraiment pas mal Pour les peaux très foncées En tout cas pour le contour Il est vraiment bien Donc je vais utiliser Le même pinceau Tant que je vais L'appliquer sur la zone Enfin un peu plus bas Donc sur cette zone Mais en légèreté Donc je pars du coin de l'oreille En redescendant Comme ceci On fait toujours des petits gestes circulaires Pour bien estomper On ne veut pas quelque chose De diagonal Et de trop symétrique Ou de trop graphique Ensuite on passe au sourcil Je vous avoue Je n'utilise rien de particulier Juste un produit C'est le Deep Down De chez MAC Donc c'est un eyeliner gel De couleur marron Mais moi je préfère l'utiliser Sur les sourcils Je trouve Enfin c'est pas ce que je préfère C'est que je trouve Qu'il est bien adapté Pour mes sourcils Il est très foncé Il tient très bien Donc c'est un Un outil que j'utilise Depuis quelques mois maintenant Et que j'apprécie beaucoup Voilà Donc je vais l'appliquer Avec un pinceau biseauté De la marque Colline Ça fait un moment que je l'ai Et je le trouve vraiment Très efficace Je vais brosser mes sourcils Utiliser un goupillon tout simple Je les ai déjà épilés Donc il y a juste à repasser dessus Alors j'ai prélevé un peu de matière Sur mon pinceau Je vais d'abord faire La pule de sourcils Parce que peut-être Que j'ai un peu trop de matière Donc je le procède ainsi En donnant des petits coups Et en revenant En redescendant légèrement Et je remplis Là où il y a Moins de poils Pour voir quelque chose D'uniforme partout Pas mettre trop de matière A la tête du sourcil Là je pense que déjà Là c'est amplement suffisant Après libre à vous d'utiliser Un crayon si vous le souhaitez Mais moi j'avoue que Pour les grandes occasions J'aime bien l'appliquer De manière Mais de manière Vraiment parfaite Voilà Je vais utiliser un gel pour sourcils Transparent Donc c'est celui de chez Anastasia Il va fixer le sourcil Et il va prolonger sa tenue Et ça ne bougera pas De la journée Voilà Et ensuite je laisse sécher Je vais juste donner un peu plus De définition à mon sourcil En utilisant un peu de correcteur Sous le sourcil Je ne mets pas au dessus Juste en dessous Ça suffira amplement J'utilise la palette correctrice De chez MAC C'est la plus foncée Il me semble Et je vais utiliser Cette couleur là Donc je crois que c'est NC NC45 il me semble J'utilise un pinceau En poils synthétiques Biseauté Et je J'essaie de passer Au plus près De mon sourcil Voilà Pour l'anticère Vous essayez de faire une couleur Légèrement plus claire Que votre carnation Il ne faut pas que ce soit Trois teintes Ou cinq teintes Le but c'est pas de créer Un halo de lumière Autour du sourcil Moi je dis une teinte Ça suffit Une ou deux teintes C'est franchement suffisant Donc ensuite On passe aux yeux Donc première étape La base de teint Qui va permettre A vos fards à paupières De tenir De tenir Et de ne pas filer Dans le pli De pli Toute la journée Donc moi j'utilise Celle de chez Urban Decay La Eden La Eden est une base Au fini un peu mat Sans reflet Je l'applique au doigt Surtout de la paupière Et il y a mon ras de cil Alors pour les yeux Je vais utiliser une palette De fard neutre lumineux Donc c'est celle de chez Clarins C'est la Naturel Glow C'est la numéro 3 Qui se présente ainsi Avec des fards assez Neutres Une couleur très foncée Un taupe Un espèce de bronze Un blanc cassé Matte Et un Un champagne irisé Donc je ne vais pas trop Me compliquer la vie En matière de fards à paupières J'ai d'abord utilisé Cette couleur Que voici Celle qui est la plus à gauche Et l'applique avec un pinceau plat Sur l'arcade sous cigare Je t'apporte pour rouler l'excédent Elle est très pigmentée En tout cas je trouve les couleurs Très jolie En tout cas pour le printemps Ça va être parfait Ensuite je vais utiliser cette couleur La troisième Un espèce de rosé Un peu chaud Je l'applique avec un pinceau plat Et je la pose Sur la paupière mobile En tapotant Vous tapotez Ça vous permet d'éviter Les chutes de fards Parce que souvent Les gens balayent Ainsi Et toute la matière Ça va s'étaler sur la joue Alors que le fait Presser la matière Elle va rester En place Voilà J'en ai mis Du ras de cils Plus que dans le creux Je ne vais pas au-delà du creux Dans le creux large De ma paupière Je vais appliquer Un fard marron Légèrement rougeâtre Donc c'est le color pop Bandit Il est légèrement caché Donc j'essaie de pas trop L'incliner Sinon tout va tomber Je vais l'appliquer Avec un pinceau boule Et je l'applique Dans le creux De ma paupière Entre les deux Deux couleurs Là et là Et vous faites Des petits va-et-vient C'est tout simple De gauche à droite Je vais appliquer Le fard noir Que voici Dans le coin externe Je vais re-utiliser Les mêmes pinceaux Boule Je tapote Pour enlever l'excédent Je fais des petits gestes Circulaires Parce que j'ai vu Des trous remontés Dans le creux Ensuite on passe au liner Donc je vais utiliser Le NYC Liquid Liner Qui est pour moi Le meilleur liner au monde Oui carrément Je la pique au rat Je vous proposerai très bientôt Un tutoriel sur l'application du liner Ne vous inquiétez pas Ensuite on passe au crayon C'est un crayon de chez Makeup Forever Le Aqua Eyes Je vais l'appliquer sur la muqueuse supérieure Et inférieure Et en rat de cils également Je vais réutiliser le fer marron Que j'ai utilisé plus tôt Et je vais l'appliquer en rat de cils Par-dessus le crayon noir Avec un petit pinceau crayon Ensuite on passe au mascara Donc j'ai appliqué le faux cils Papillon Sculpt De chez L'Oréal Je le trouve vraiment Vraiment bien foutu J'ai vraiment pas de cils Et je trouve qu'il leur donne un peu de volume Et ça Si je dis ça C'est vraiment parce qu'ils sont Très 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 courts Donc je vais en appliquer sur les cils Inférieurs et supérieurs Étant donné que la brosse est assez Assez courte Donc après avoir Posé mon mascara sur les cils Supérieurs et inférieurs Je pose mes faux cils Donc forcément Ça va être des faux cils La plus imposante que d'habitude Donc moi j'utilise Les Gypsy Lashes Et j'ai la référence Numéro 906 Donc ils sont assez Assez longs Assez Assez touffus J'utilise ma colle La Grip Je l'applique sur la bande du cil Et je la laisse poser 30 secondes Et ensuite Je peux l'appliquer Sur mon bras de cil Les faux cils C'est la vie Surtout que vous n'avez pas de cils Franchement ça change tout Dans le regard Alors on a fini avec les yeux Donc on passe Au blush Donc le blush Que je vais utiliser C'est un blush De chez Slick Je vais me contacter Celui-ci Et je le trouve plutôt joli Donc c'est le blush Sahara Un Un orangé Enfin un brun Un peu orangé Donc je vais l'appliquer Avec le Yashio de Nars Mon pinceau blush Préféré Donc Ouais il est bien pigmenté Avant ce blush Donc je tapote En l'étirant Alors ensuite On passe à l'highlighter Donc je vais utiliser La poudre sublime De chez Black Up Donc ça c'est la grosse surprise 2015 Pour moi Je connaissais pas du tout Leur produit de teint En tout cas leur poudre Et celle-ci Elle est vraiment super jolie Donc c'est un espèce De cuivré Cuivré Légèrement doré Donc pour l'highlighter C'est super Pour les peaux noires Vraiment Rien de trop 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 Intense non plus Mais il a un superbe Joli rendu Si vous voulez Quelque chose de glowy C'est parfait Donc je vais utiliser Mon pinceau highlight De chez Anastasia Et je vais l'appliquer Sur le bombé de ma joue L'application reste vraiment subtile Il est pigmenté Mais rien de trop 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 Agressif non plus On en met jamais trop Regardez moi ce bleu Comment c'est joli C'est magnifique On va mettre un petit peu Sur l'arrêt du nez Légèrement Ensuite je vais juste fixer Mais de manière Un peu plus légère Tout ce que j'ai appliqué Donc je vais utiliser Ma poudre de chez KITOKO Donc c'est la N95 Donc je vais le poser Avec un pinceau poudre libre Comme ceci Voilà Je vais coller mes cibles Voilà Voilà Et donc sur les lèvres Je vais appliquer Au début j'ai hésité Et je voulais mettre A quelque chose De plus bif De plus foncé De plus voyant De ce type Et finalement Je vais mettre du nude Enfin on va essayer Puis on verra On verra ce que ça donne Donc je vais utiliser Les Sacha Cosmetics Les Intense Matte Lip Velvet Donc Partner in Crime Donc c'est un marron Un marron foncé Qui ressemble beaucoup Au Salem Donc c'est un fini mat J'en mets pas au centre Je vais mettre une autre couleur Par la suite Je presse la matière Donc celui-ci Comme vous pouvez le voir C'est quand même bien sombre Mais un très joli marron Donc ici Je vais mettre un rosé Un peu plus nude Donc celui-ci C'est le Give it to me Voici comment il se présente Et je vais mettre Au centre des lèvres Pour créer Un espèce d'ouvrier Et je mélange En prenant mes lèvres En tout cas la texture Est vraiment frémeuse Toute douce Pas du tout assez chante Et en effet Je confirme C'est plus joli comme ça Donc je vous les recommande Ce sont les sachets Vous pouvez les trouver A la Boutique Abbey Beauty Et bien voilà C'est terminé Je pense n'avoir rien oublié Dites moi dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Je sais que c'est assez chargé Mais bon Je pense que vous me connaissez Suffisamment pour Vous dire que c'est pas forcément Quelque chose que je mets Habituellement Pour aller travailler Bien entendu Je mettrai dans la barre d'infos Tous les produits Que j'ai utilisé Durant cette vidéo Donc n'hésitez pas A la faire tourner Sur les réseaux sociaux Instagram Facebook Snapchat Et Twitter Et également A la partager Avec vos amis et vos proches Abonnez-vous Abonnez-vous à ma chaîne Laissez des commentaires Et des pouces positifs Si vous avez des idées De tutoriels Que je pourrais vous proposer Par la suite N'hésitez pas à me le faire savoir Dans les commentaires également Sinon on se retrouve très prochainement Pour d'autres aventures D'autres vidéos Et d'autres tutos Donc je vous souhaite Une bonne semaine Et je vous dis à bientôt Goodbye Bye